La cause la plus connue de cet eczéma atopique, c'est l'hérédité. En d'autres mots, le terrain familial. Donc si un enfant ou si votre enfant a des parents, donc vous, atopiques, il a entre 40 et 50% de risque d'avoir ce fameux eczéma atopique. Et puis il y a des familles, vraiment, où il y en a beaucoup. Donc s'il y a deux parents atopiques, ce chiffre s'élève à 50 à 80% de risque que l'enfant, dans les deux premières années de sa vie, développe un eczéma atopique. Donc vous voyez que c'est quand même assez fort. Et donc la bonne nouvelle de cela, c'est que comme c'est très bien connu, on sait que cette peau est atopique dès la naissance. Il a été prouvé que si on connaît le terrain familial de l'enfant, eh bien on peut dès sa naissance, sans attendre qu'il fasse ce fameux eczéma atopique, dès la naissance, s'il y a un terrain familial, appliquer un émollient spécifique pour bébé enfant atopique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et des études ont montré que si on en applique tous les jours de 0 à 6 mois, eh bien ça diminue jusqu'à 50%. Donc ça divise par deux la survenue de l'eczéma atopique chez l'enfant à 6 mois et après. Donc ça vaut vraiment la peine. Ce n'est pas un geste difficile, ça peut être un geste de plaisir, de complicité, une habitude après le bain. Et c'est vraiment, vraiment efficace. Aujourd'hui, on sait que ça peut prévenir la dermatite atopique. Mais vous avez peut-être entendu parler des autres affections dans ce terrain. Parce que parfois, les enfants qui ont un eczéma petit développent de l'asthme à l'âge scolaire. Et puis parfois même le rhume des foins, qu'on appelle l'arénite allergique. Ça, ça s'appelle la marche atopique. Et on a de grands espoirs que d'appliquer des émollients spécifiques dès la naissance, eh bien ça va diminuer toute cette marche. Pas seulement l'eczéma, mais que ça va sans doute un jour diminuer l'asthme et le rhume des foins. Il y a aussi des facteurs qui déclenchent les poussées. Donc ça, on peut les éviter. Donc c'est l'eau calcaire, c'est alors là les poussières de maison trop importantes. Vous savez, les fameux acariens qui mangent un peu la peau. Alors là, ça les démange, les pauvres petits, c'est terrible. Donc ça, on peut lutter contre la poussière. On peut éviter de leur mettre du parfum. On peut éviter de percer les oreilles des petites filles parce que ça va aggraver leurs allergies au nickel plus tard. Voilà, ça, c'est les irritants extérieurs. On peut essayer que la température de la pièce ne soit ni trop chaude ni trop froide pour ne pas qu'il y ait de trop grandes variations de température. Voilà, des choses un peu de bon sens, mais qui sont très utiles pour cet enfant pour qu'il ait moins de crise, de démangeais. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique